Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'intuit de votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi, car il est écrit qu'Abraham eut deux frites, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du Mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le Mont Sinaï en Agrabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, « Réjouis-toi, Stéril, toi qui n'enfant de coin, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les fleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était selon la chair persécuter celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture ? « Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jouges de la scelleritude. Amen. Amen. Le texte qu'on vient de lire est une allégorie. Alors, c'est un mot savant qui veut simplement dire que c'est une forme de parabole, sauf qu'ici, pour faire cette parabole, on utilise des termes et on s'en sert dans une autre signification. Par exemple, si je dis, il est au printemps de sa vie. Nous savons bien que nos années ne s'écoulent pas dans notre vie. Printemps, été, automne, hiver. Ça veut simplement dire qu'il est jeune. C'est une allégorie. Et l'allégorie est la suivante, c'est que nous avons deux femmes. Nous en avons une qui est Agar, qui est une servante, comme pour le mot serviteur, doulos, c'est-à-dire serviteur ou esclave. Et on nous dit, de ces femmes esclaves est né un fils. C'est toujours ce qui est charnel qui naît le premier. Ensuite vient le spirituel. Il fallait donc pour cette allégorie que le premier enfant soit un enfant qui finalement ne croit pas tellement en promesse de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu avait dit à Abraham, tu auras une descendance comme le sable de la plage, comme les étoiles du ciel. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit, ben écoute, je vais te donner ma servante. Comme ça, elle te fera un enfant et la promesse s'accomplira. Sauf que ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Et de même, cette femme ou l'enfant de cette femme, il va s'opposer à Isaac, l'enfant qui est né à la suite de la promesse de Dieu. Quand l'enfant va être servé, il va faire une fête et Ismaël va se moquer d'Isaac. De même que le monde se moque des enfants de Dieu, cet enfant, on lui dit que c'est le mont Sinaï. Et le mont Sinaï, c'est quoi ? C'est la loi. Ce sont les dix commandements. Et la loi, elle a été donnée pour mettre dans des cœurs de chair, dans des esprits humains. C'est comme un professeur. Cette loi, elle nous dit, voilà, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. C'est une loi qui a été écrite du doigt de Dieu. Et toute chose est bonne pour exhorter, pour encourager, pour reprendre. Cette loi, elle est là pour nous montrer que dans ce monde, nous sommes incapables d'être agréables à Dieu. La Bible dit, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Cette loi, c'est un peu comme la salive du Seigneur, qui se jette sur les choses qui se font sur la terre, et nous montre que c'est de la boue, et que nous marchons dans la boue du péché. Mais elle ne nous laissera pas là. Comme Jésus n'a pas laissé cet homme avec la boue dans ses yeux, il lui a dit, va et lave-toi au réservoir de silo et au réservoir de l'envoyé. Celui dit, délivre celui qui sauve. Quand, vous savez, un jour j'ai rencontré un pentecôtiste, et j'étais en train de parler avec, et il m'a dit, si tu te demandes un signe à Dieu, il va te donner un canard. Ouh, c'est pas possible ça. Je dis, pensez une chose pareille. Il est vrai que, si maintenant nous marchons dans la chair, et que, ah oui Seigneur, mais je veux un signe de toi. Oui Seigneur, c'est pas comme ça que ça marche. Dieu nous donne des directives. Seigneur, je veux savoir si c'est bien toi. Et si c'est bien toi, alors Seigneur, montre-le-moi. C'est une autre façon de dire, donne-moi un signe. Gédéon, par exemple. Gédéon a demandé un signe. Ça aussi, c'est une allégorie que je vais vous faire. Il a dit, je vais prendre une toison, et je vais la pendre dans l'air. Et demain, toute la prairie doit être sèche, mais la toison, elle doit être remplie de rosé. C'est l'image du Christ qui est venu sur la terre, remplie, baptisée du Saint-Esprit. Quand le monde ne pouvait pas encore recevoir le baptême du Saint-Esprit, puisque le salut n'était pas encore accompli, dans un monde sec et sans vie, mort par ses offenses, le lendemain, il arrive, et la toison, en effet, est pleine de rosé, et le terrain est bien sec. Alors il dit, je vais encore te demander, un signe sera terminé. Je vais remettre la toison, mais j'aimerais que la toison reste sec et que l'air soit plein de rosé. Ça aussi, ça nous montre que quand Christ était sur la croix, Dieu a détourné les regards de son Fils. Et il a détourné les regards de son Fils pour que plus jamais Dieu ne détourne les regards de nous. Ainsi, Christ était, je vais dire, dans la sécheresse pour que le monde entier puisse recevoir les pluies de la première saison. Ça aussi, c'est une alogarie, la pluie de la première saison. Et j'ai une bonne nouvelle parce qu'il y a aussi la pluie de la première saison. Amen. Ça veut dire que Dieu va procurer un réveil. C'est pas, c'est l'image de la loi. La loi ne peut sauver personne. La chair est inimitié contre Dieu, c'est-à-dire qu'elle s'oppose toujours à la volonté de Dieu. Je vais essayer de faire ça. L'homme charnel a toujours envie de mériter quelque chose par ses œuvres et par ses amis. Or, sur la croix, Jésus a dit, « Tout est accompli. » Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas d'œuvre à faire pour pouvoir être sauvé. Ou alors, la seule œuvre qui est utile, c'est de croire ce que Dieu dit. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils n'est pas un homme pour se repentir. Et ce que sa bouche dit, son bras l'incomptue. Amen. La seconde femme, c'est Sarah. Elle va enfronter un fils. C'est le fils de la promesse. C'est ce qui n'est pas possible à la chair humaine. Impossible. Ils ont plus de 90 ans chacun. Ça veut dire qu'il y a longtemps qu'elle est ménopausée. Pas possible d'avoir un enfant. Mais Dieu a promis. Impossible à l'homme de se sauver par lui-même. Mais tout est possible à Dieu. Amen. Et là, l'enfant de la promesse va naître. Cet enfant, ce n'est pas l'enfant qui a été conçu par les efforts d'Abraham et de Sarah. C'est l'enfant que Dieu a promis. Amen. Dieu nous a promis. Et quand il nous a mis cette boue, nous avons été convaincus de péché, de justice et de jugement. Pourquoi ? Parce que ces commandements et ce sacrifice ont été gravés dans nos esprits et dans nos cœurs. La loi qui autrefois était gravée dans nos cœurs ou dans la chair va être maintenant gravée dans nos esprits par le Saint-Esprit. Et quand cette loi, je vais dire, est gravée dans nos esprits, ce n'est plus la chair qui fait des efforts, c'est l'esprit de l'homme. qui se met en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Et là, Dieu répond. Dieu entend. Nos prières ne sont pas vaines. La prière fervente due juste à une grande efficace. Nous avons donc cette femme qui est là et aujourd'hui, nous avons un monde où malheureusement, beaucoup de personnes qui se disent enfants de Dieu sont ce que l'on pourrait appeler légalistes. C'est-à-dire, ils vivent par la loi et ils ne vivent pas par l'esprit. Or, la loi, elle nous montre une chose, c'est qu'elle est impuissante pour sauver. La loi de l'esprit, c'est celle qui conclut dans toute la vérité et la vérité, c'est Jésus. Amen. qui a été donné par lequel on peut être sauvé. Ces gens qui vivent selon la loi, à quoi peut-on les reconnaître ? Je sais que Dieu a dit cela, mais moi, je pense que peut-être... Alors, on prend un détour. Le chemin est étroit, mais on prend un détour. En prenant un détour, qu'est-ce qu'on a fait ? On a élargi le chemin. L'âge et spacieux, le chemin, et beaucoup sont ceux qui le prennent. Que ce soit les prédicateurs, « Mais non, mes enfants, tout va bien, nous irons tous au paradis, ne vous en faites pas, vous avez vu tout votre cœur, mais bon, alors, c'est pas grave. » C'est un peu comme cette chanson qui date de plusieurs dizaines d'années où on disait « Tout va très bien, Madame la Marquise, sauf que la grange est d'un brûlé. » Mais à part ça, tout va très bien, sauf que la grange est d'un brûl au château. Mais à part ça, tout va très bien, sauf que le château est d'un brûl au champ. Pour finir, il n'y a plus rien. Alors, quand je pense à cela, je me dis, « Seigneur, Jésus avait raison quand il disait, quand vous voyez le ciel rouge, vous vous dites, « Ah, il va faire beau. » Et vous ne savez pas lire les signes qui sont autour de nous. Les signes qui sont autour de nous, ils sont simples. Le tiers des âmes est déjà mort, le tiers des animaux est déjà mort, les eaux sont devenues absinthes, elles sont polluées, la peste, elle est déjà là. Ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire, non ? Qui a lu l'étape suivante ? Un denier pour une mesure de blé, ça veut dire l'appauvrissement, ça veut dire la famine. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose, nous ne pouvons compter ni sur l'État, ni sur les politiciens, ni sur les médias. Vous avez déjà ouvert votre télévision à l'heure du journal. Il y a deux choses qui prédominent. Covid-19, il faut effrayer la population en tout cas. Et Donald Trump, ce qu'il y en avait de Donald Trump, il est en Amérique, non ? Il n'y a rien d'autre à part ça. Alors, je vais vous dire ce qui se passe dans le monde. Tous les jours, il y a des bords de mer qui guisent avec des maisons. Quand les montagnes chancèlent, au cœur de mer, tous les jours, il y a des éboulements, tous les jours, il y a des tremblements de terre, tous les jours, il y a des inondations, tous les jours, il y a des morts, beaucoup plus qu'avec le Covid. Vous en avez entendu parler de cela ? Non. Non. Il n'y a plus d'informations. Parce que s'il y avait l'information et que le diable le permette, beaucoup de chrétiens se dirait « Oh, avec tout ce qui se passe dans le monde, il faudrait peut-être que je me prépare à rencontrer Dieu. » Amen. Ah oui. C'est comme une femme enceinte. C'est le commencement des douleurs. au début, contraction, toutes les minutes, toutes les demi-heures, non ? Ça s'est passé comme ça pour la terre. Au début, il y avait une catastrophe ici, puis c'était rempli de six mois, puis il y en avait aujourd'hui, c'est tous les jours. Tous les jours. Les douleurs de l'enfantement commencent et ils n'échapperont pas. Ils n'échapperont pas. Aujourd'hui, on peut le dire, en Belgique, nous avons été gardés puisque nous n'avons pas eu d'ouragan. Pas encore. Nous n'avons pas eu de tremblement de terre. Pas encore. Mais attention, parce que si ça se passe tout autour de la planète, ça veut dire qu'à un moment donné, nous n'y échapperons pas non plus. Quand je pense à ça, je dis quand même, nous avons des chrétiens qui aujourd'hui, ne vont pas à l'Église. Ils ont peur de mourir. Alors, je vais vous dire une chose. C'est que la boue n'a pas encore été mise dans leurs yeux. C'est qu'ils ne se sont pas encore agenuillés au pied de la croix et ils n'ont pas encore reçu réellement la vie éternelle. Parce que s'ils l'avaient reçu, ils pourraient dire la mort m'est un gain que je vive ou que je meure et je retiens au Seigneur. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas le cancer, ce n'est pas Dieu a fixé les jours de ma vie avant la fondation du monde et je mourrai pas un jour avant et je mourrai pas un jour après. vous savez, le jour les pasteurs avec qui je travaillais à l'époque, j'étais diac, ils m'avaient demandé d'aller voir un malade et le pasteur me dit écoute, je peux dire le moment de toute façon ils sont décédés et j'ai envoyé Walter il a demandé à Jules d'aller et il m'a demandé à moi mais il n'y a rien à faire. Je n'étais qu'un petit diacre à l'époque et je dis qu'est-ce qu'il fallait faire moi ? Il dit cet homme-là il n'y a pas moyen de le déconner et je montais dans les étages pendant que j'étais dans l'ascenseur je priais je disais Seigneur aide-moi Seigneur donne-moi les paroles qu'il faut pour cet homme parce que cet homme en a vraiment besoin alors je suis arrivé devant sa chambre devant cet homme que je ne connaissais pas que je voyais pour la première fois j'ai frappé il m'a dit entrer il avait une prise dans le dos ici ses médicaments venaient par un tuyau pour ne pas qu'il souffre et je suis rentré dans cette chambre j'ai dit bonjour monsieur bonjour j'ai dit ben voilà je viens de la part du pasteur oh je vais mourir monsieur je vais 3 mois et je vais mourir et d'un seul coup j'ai sorti j'ai dit moi aussi je vais mourir vous êtes malade monsieur non je ne suis pas malade mais toi tu sais que tu n'en as encore pour 3 mois à vie tu peux préparer ta vie pour aller auprès du Seigneur et moi je peux penser que j'en ai encore pour 50 ans et me faire écraser quand je sors alors qui est gagnant je dis c'est toi ou c'est moi cet homme m'a regardé je crois que j'ai compris quand est-ce que vous allez comprendre qu'on ne meurt pas d'une maladie qu'on ne meurt pas d'un accident qu'on ne meurt pas parce que le nombre de nos jours sont épuisés sont épuisés vous n'avez donc pas la foi en Dieu que pour croire que Dieu vous a donné un nombre de jours qu'il l'a inscrit sur un cahier avant même de faire le ciel, la terre et toutes choses et que vous ne mourrez qu'à la seconde prévue par Dieu je dis mais où est la foi où est la confiance en la parole de Dieu vous ne pouvez rendre blanc ou noir aucun de vos cheveux quand vous attrapez un cheveu blanc c'est Dieu qui l'a décidé sur cette date là il va falloir faire avec toi c'est pas vrai c'est vrai beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas réellement nés de nouveau imaginez s'ils avaient été avec Jésus ah qu'est-ce que tu as je suis l'ébreu tu peux me sauver si tu le veux tu peux je suis pas bé de nouveau ah non hein hé t'approche pas tu n'as pas attrapé ta maladie et si Dieu vous met dans l'esprit d'imposer les mains à quelqu'un qui a le Covid je suis l'ébreu tu as fait que tu es qui a le temps du mort je suis l'ébreu c'est pas vrai qui a trappé sa maladie vous savez un jour il faut pas tenter de l'ébreu on a donné une chose c'est que si tu as l'ébreu je ne suis pas au monde quand je prends mes provisions dans comment je suis en avec moi je suis Je suis désolé pour la France, c'est une personne d'influvée. Peut-être pas attention. Quand est Dieu, c'est ce que par exemple, on a une fois ici, c'est Dieu, Dieu l'a bien gardée. Tout le temps ne croit pas de ce qu'on a dans le monde. Mais tu ne dois pas en venir sur une position sur les choses qui nous ont dans les lieux. Quand je pense à Dieu, il dit qu'on vient de chrétiens aujourd'hui, reste à la maison. ou alors de rester clôté comme ça ils vont grossir et vont mourir dans la graisse ça c'est l'homme qui est né de la femme esclave c'est-à-dire du monde car le monde est une forme de femme et ce monde il y a des esclaves des esclaves et des esclaves moi je suis esclave de la drogue moi je suis esclave du jeu j'ai déjà posé la question pourquoi quelqu'un qui est esclave du jeu et vous mettez devant des gens qui jouent au jeu de cartes voilà vous êtes vous observez ces symptômes et vous mettez un gros pied à côté qui est en manque de drôme vous allez voir c'est identique alors la question que je pose est-ce qu'il a mangé les cartes pour être dans un état pareil ou il a mangé le tapet parce que jamais on la roule hein il y a quelque chose derrière derrière cette façon d'essayer de fermer toutes les églises bientôt vous dire c'est fini vous ne pouvez plus prêcher l'évangile qu'allez-vous faire qu'allez-vous faire allez-vous dire ah c'est la loi il faut obéir à la loi moi je vis dans la Bible il faut obéir à la loi aussi longtemps qu'elle n'est pas dans contradiction avec la loi de Dieu Amen n'est-il pas écrit n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns pourquoi les assemblées sont-elles abandonnées c'est le Covid on a peur quelle est la première chose qui est arrivée à la sortie du jardin des amis ils se sont cachés on se cache et la deuxième parce que j'ai eu peur la peur ne vient pas de Dieu la peur vient du péché la peur vient du péché elle vient de la femme esclave celui qui a peur c'est parce qu'il y a quelque chose dans sa vie qui n'est pas en règle avec Dieu si tu as peur du lendemain c'est que tu n'as pas confiance en Dieu quand tu lui dis donne nous notre pain quotidien à t'en penses-tu ? moi je pense à la parole de Dieu parce que je sais qu'en cherchant le voyant de la justice de Dieu je n'ai pas à m'inquiéter de me demander parce que je vais voir et la façon dont je vais être bêtu je n'ai pas à m'inquiéter de savoir si le Covid va venir me dire bonjour ou pas peu importe la confiance la foi il est impossible à quelqu'un qui vit selon la chair d'avoir confiance en Dieu pourquoi ? parce qu'il s'appuiera toujours sur lui-même sur ce qu'il sait faire, sur ce qu'il connait c'est ce qu'il pourrait et cela, ça me convient de choses à s'étudier, à s'étudier, à s'étudier pour rien parce que de toute façon il n'y a rien qui se passe la chair est toujours contre Dieu elle s'oppose toujours à Dieu ça veut dire que pendant qu'ils sont dans ses efforts et bien ils font des efforts et ils travaillent contre Dieu ce ne sont plus des lutteurs avec Dieu ce ne sont plus des Israël ce sont des lutteurs contre Dieu s'opposant au plan de Dieu s'opposant à la volonté de Dieu s'opposant à la parole de Dieu pourquoi ? parce qu'ils sont les fils de l'esclaves ils ne sont pas nés de nouveau quand on est né de nouveau on est une nouvelle créature et la nouvelle créature qu'est-ce qu'elle dit ? Ainsi parle l'Eternel parle Seigneur, j'écoute ordonne Seigneur, j'obéis me voici Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ? elle dit pourquoi ? tu ne crois pas ? tu as vu ce qui est marqué ici ? Jésus a donné sa vie Jésus a vaincu le diable Jésus a versé son sang il a effacé mes péchés il a effacé mes transgressions je ne suis pas du monde je ne suis pas de la chair Dieu m'a donné un nouvel esprit Dieu m'a donné une nouvelle naissance Dieu a fait de moi un être nouveau et cet être nouveau elle a confiance dans les paroles du Seigneur elle a confiance dans la parole de Dieu beaucoup de personnes qui se disent chrétiens sont vos joies ils diront vous êtes fous la puissance de Dieu est une folie pour ceux qui périssent elle est une puissance pour ceux qui ont Jésus Christ dans leur coeur car tout est possible à celui qui croit Amen et rien n'est impossible à ceux qui croit on l'a dit le prêtre tout à l'heure ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu ne devrais pas s'accomplir mais la Jérusalem d'en haut vous entendez ce qu'il dit à Tantin ? la Jérusalem d'en haut elle dit pas les chrétiens sur la terre elle dit la Jérusalem d'en haut nous sommes des étrangers nous n'appartenons plus à ce monde et nos lois et nos préceptes elles sont dans cette ville peu importe si demain le monde crée de nouveaux Hitler peu importe s'il crée de nouveaux César pour faire des empires nous n'en avons rien à faire ces gens passeront ces gens disparaîtront mais nous enfants de Dieu nous serons toujours là nous serons toujours là et la épouse des cris toi qui n'a pas éprouvé les douleurs de l'enfantement combien de joie c'est de mérité le paradis de vérité de devenir un enfant de Dieu et sans des efforts ce n'est pas un Dieu qui demande des actions pour être sauvé c'est un Dieu qui a fait l'action la différence c'est que dans le monde vous avez le roi vous avez ces généraux vous avez ces ministres qui donne des ordres et c'est les petits comme vous et comme moi qui se faisant tirer sur les champs banales mais notre roi n'est pas comme ça notre roi a dit resté en arrière c'est moi qui amène et il a vaincu et aujourd'hui il nous fait partager sa histoire et même quand il reviendrait il faudra séquer sur le monde désolé c'est encore lui il combattra il nous donne car Dieu est amus il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir nous n'avons pas éprouvé les couleurs de l'enfantement dans une femme enfance elle éprouve des couleurs j'augmenter sa souffrance n'est pas le résultat d'un péché mais quand nous naissons de nouveau ce n'est pas une bouleur comme nous décourons c'est une joie qui se passe toute intelligente nous ne sommes pas les fils de l'effort nous ne sommes pas les fils de la chair nous sommes les fils et les filles de Dieu et nous sommes les fils et les filles de la promesse de Dieu Dieu a promis si tu te reprends et si tu changes de vie si tu m'acceptes de ton sauveur je ferai de toi un enfant je te réconcilierai avec Dieu notre Père et je te remplirai du Saint Esprit c'est quelque chose de formidable quel est celui d'entre nous qui a mérité quoi que ce soit pour avoir cela personne personne nous étions tous morts par nos offenses nous étions tous des enfants charnels car c'est toujours le charnel qui n'est le premier et c'est le Saint Esprit qui nous a convaincus de péchés de justice, de jugement et qui nous a fait apparaître que si Christ était mort et si Christ avait souffert de cette façon c'est parce qu'il payait la punition de nos péchés et le Saint Esprit nous a donné de comprendre ces choses afin que nous puissions prendre une décision une décision il y a un beau cantique qui dit choisis la vie et non la mort choisis la vie et non la mort Dieu n'est pas un despote beaucoup ont dit je sais bien que moi la chair a pris la place mais d'autres se sont laissés convaincre et les larmes ont peut-être coulé de leurs yeux je te demande pardon Seigneur vous savez le jour où réellement Jésus est entré dans mon coeur et bien je me rappellerai toujours je me suis rendu compte d'une chose c'est que je n'étais qu'une bête un homme animal une bête et que j'étais tellement heureux que quelqu'un ait pu réellement faire tout ça pour moi et je ne pouvais pas refuser je ne pouvais pas refuser c'est une folie de refuser on n'a pas encore assez souffert sur cette terre pour souffrir après combien aujourd'hui prennent le salut à la légère combien prennent leur vie de sanctification à la légère c'est une erreur c'est une erreur nous n'avons que peu de temps à vivre sur cette terre alors il y en a qui veulent en profiter mais vous ne profitez de rien parce que chaque fois que vous voulez en profiter vous vous abaissez dans la poussière dans la roue et non seulement vous ne profitez de rien mais vous ne savez pas non plus en être satisfait parce que le monde n'a jamais satisfait personne pourquoi croyez-vous que certains cherchent dans l'argent ? parce qu'il en manque quelque chose tenez, parfois même on est exaucé quand on est tout petit qu'est-ce qu'on dit ? vivement que je ne suis pas grand parce que j'en ai marre d'être petit je ne peux rien faire et puis on grandit oh les parents il y en a marre vivement que je puisse me casser et puis on se marie vivement que j'ai des enfants quand même et puis quand on a des enfants vivement qu'ils soient grands et puis quand ils sont grands ah vivement que j'ai pas pensé au moins et puis quand on est mentionné elle en est toujours pas satisfait on est toujours pas satisfait on est toujours pas satisfait parce que Dieu a créé l'homme à son image et ce n'est pas l'image du monde mais le monde qui peut remplir un homme est le satisfaire ce qui peut remplir un homme c'est Dieu parce que Dieu veut rendre complètement heureux, satisfait dans la richesse, dans la pauvreté, dans la santé, dans la maladie dans la dizaine, dans la gondance quand nous marchons avec Dieu nous ne devons pas laisser l'amour se refaire vous savez quand vous plantez une plante dans un pot vous devez l'arroser vous devez l'arroser vous devez mettre un peu d'engrais parfois il faut même changer le terreau non ? si vous ne le faites pas qu'est-ce qui se passe ? petit à petit elle perd son éclat petit à petit elle ne pousse plus aussi bien elle finit par perdre des feuilles elle finit par ne plus fleurir elle finit par se dessécher quand on perd son amour premier c'est ce qui se passe mais comment l'entretenir alors ? déjà écartons-nous de l'enfant charmant ou de l'enfant du Sinaï d'une trois par-ci, d'une trois par-là, d'une trois par-là tournons-nous vers l'enfant de la promesse Seigneur tu m'as promis que tu me délivrerais Seigneur je veux avancer avec toi et de moi comprendre ta parole Seigneur que ton esprit Seigneur me remplisse que jour après jour Seigneur je puisse grandir dans tes pas pas travailler de plus en plus mais de mieux en mieux afin que je devienne un serviteur une servante accomplie que quand je marche dans la rue je puisse dire ainsi va parler le Seigneur ainsi parle le Seigneur aujourd'hui vous savez ce qu'il y a dans beaucoup d'églises ainsi parle le Seigneur sauf qu'il n'a pas parlé je vais vous raconter l'histoire c'est une histoire avec vous il y a un jeune homme qui a des autres j'ai écrit dans une église alors il va s'asseoir à côté le Seigneur m'a montré que nous pourrions bientôt sortir ensemble je vais vous marier et on est à beaucoup alors là j'ai ensuite on regarde je vais prier le Seigneur et on verra la réunion suivante alors tu as prié le Seigneur oui mais Marie a montré bah oui pire encore dans une église de Ponto un des chrétiens on lui avait confié un piano c'était ses voisins qui partaient en vacances on lui a dit on va couper le chauffage pendant qu'on est parti est-ce que tu peux le mettre en tour d'entrée oui ça va alors il y a une soeur qui vient ah bonjour mon frère au revoir comment allez-vous on parle de Carpe au revoir réunion suivante ainsi parle le Seigneur toi qui as l'instrument de musique qu'il manque dans le temple de Dieu qu'attends-tu pour faire un geste bon réunion suivante toi pour finir ça devient un peu près ceci toi qui est un piano dans l'eau de ton entrée et qui sait que Dieu en a besoin qu'est-ce que t'attends pour l'apporter pour finir le frère a bien compris il était misé alors il est allé voir le pasteur il lui a dit écoute j'ai bien un piano dans le hall d'entrée je ne sais pas moi c'est le voisin qui m'a demandé de le garder pendant qu'il était en vacances il dit ben t'as qu'une me réponde réunion suivante toi qu'un piano dans le hall d'entrée la 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 ah le frère il se lève moi qui ai un piano dans le hall d'entrée il ne m'appartient pas à ma madeline l'a confié pendant les vacances donc je crois que Dieu m'a demandé de me donner oui mais c'est grave c'est grave parce que on prend le nom de l'éternel en main on l'utilise pour satisfaire ses passions on peut même l'utiliser pour blesser quelqu'un on l'utilise j'allais dire pour on l'utilise parfois pour montrer qu'on est quelqu'un alors qu'on n'est rien on n'est rien on est charnel on est le sinalisme la loi qui n'est pas dans le coeur de Dieu parce que la loi qui est dans le coeur de Dieu elle se résume en deux commandements tu aimeras Dieu de tout ton coeur de toute ta force de toute ta pensée ça veut dire que tu aimeras tes enfants moins que ton Dieu ta femme moins que ton Dieu ta maison moins que ton Dieu ta voiture moins que ton Dieu ta robe et tes bijoux moins que ton Dieu que tu aimeras tout ce qui t'entoure mais que tu adoreras Dieu ça veut pas dire qu'il faut aimer tout ce qui se fait et puis le second c'est quoi tu aimeras ton prochain comme toi-même ça c'est toute la loi et les prophètes si tu aimes ton prochain comme toi-même tu vas pas aller lui voler ce qu'il a besoin tu vas pas lui faire une chose que tu ne voudrais pas qu'on te fasse parce que tu sais que tu vas l'attrister et ces deux lois Dieu veut les graver dans notre coeur dans notre pensée dans notre esprit afin que étant devenus des nouvelles créatures des enfants de Dieu marchant dans la liberté des enfants de Dieu il ne faut pas faire je veux dire se servir du fait que nous sommes dans la liberté pour de nouveau nous mettre sous l'esclavage pour une chose ou pour l'autre non non de nouveau continuer à marcher pour Dieu avec Dieu et en Dieu afin que nous puissions dire comme l'apôtre Paul disait ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vient et il avait raison rappelez-vous ce que Jésus dit quand j'avais faim tu m'as donné à manger quand j'avais soif tu m'as donné à boire quand j'étais malade quand j'étais malade tu m'as visité non tu m'as soigné quand j'étais en prison tu m'as visité c'est moi quand est-ce que j'ai fait tout ça chaque fois que tu l'as fait à l'un des plus petits des miens celui qui donne un verre d'eau à un prophète recevra une récompense de prophète prophète oui ne croyez pas que chacune des oeuvres qui sont prêtes en Dieu par Dieu pour Dieu préparé par Dieu j'entends bien le mot préparé par Dieu parce que tout ce que vous pouvez faire en plus et qui n'est pas préparé pour Dieu ce sont des oeuvres qui sont nulles non amues elles ne servent à rien elles sont mortes elles sont vues mais une toute petite oeuvre de rien du tout enfin que vous pouvez considérer comme rien du tout si on méprise les faibles commencements faites selon l'esprit de Dieu selon la parole de Dieu selon l'enfantement de la promesse elle aura plus d'effet dans le royaume des cieux que plus que vous pouvez imaginer une parole sortie de la part de Dieu vaut plus de mille discours tenu prenons l'exemple des prophètes Jonas Jonas était un homme qui ne supportait pas le péché vous savez ce qu'il a fait quand on l'a envoyé à l'INIF il a marché trois jours obligé c'est de toute façon qu'il a laissé de se sauver il a été en bas ah ben pendant les trois jours vous croyez qu'il a dit repentez-vous changez de vie le Seigneur a dit qu'il allait détruire la vie merci beaucoup non il a marché dans la rue pas de discours de dialogue encore trois jours un INIF sera détruit encore trois jours un INIF sera détruit c'est tout une parole à propos du Saint-Esprit vaut plus que mille paroles venant de la chaise un jour il y avait deux personnes sur une plage c'était des amis des chrétiens et ils étaient allés sur cette plage à un moment donné ils s'étaient séparés et il croit voir son ami un peu plus loin alors il arrive en courant derrière comme ça et puis est-ce que tu es sauvé ? la personne se trouve hein ? qu'est-ce qu'il y a monsieur ? oh pardon je me suis trompé je pensais que c'était mon ami c'est non hein comme théologie pas un discours de deux heures cet homme est-ce que je suis sauvé ? pourquoi il a besoin d'être sauvé ? et pourquoi il me demande si je suis sauvé ? vous savez que cet homme a fini par chercher la réponse il n'était plus cherché et vous trouvez il a trouvé un mot est-ce que tu es sauvé ? quand je pense quand je pense à Jésus quelle longue théologie je veux soit pur c'est tout je veux soit pur quand Dieu parle ce n'est pas seulement des mots et quand nous servons de trompette dans la bouche de Dieu et que nous sommes les enfants de la promesse ce sont les promesses de Dieu qui sortent elles sont vues elles sont à même elles n'ont pas besoin d'être longues lève-toi et marche la chair la chair la chair quelle longue théologie non ? même nous les apports sort de cette panne et sort nous cherchons toujours les complications pourquoi ? nous voulons agrémenter et quand la chair se mène à l'esprit le discours est intéutile aujourd'hui il y a un mal un mal puissant dans les églises tu rends témoignage d'une chose et comme tu n'es pas dans ce témoignage vraiment ce qu'on pourrait appeler ce qu'il faudrait être et bien tu transformes un petit peu comme ça tu as un beau rôle ton témoignage est nul et non-avenue parce que le diable est une belle non-avenue il est derrière il dit simplement la vérité vous voulez la vérité ? vous voulez savoir qui j'étais avant de devenir un enfant de Dieu ? je vois ma part parce qu'à LFC j'étais un alcoolique j'étais un homme violent j'ai battu ma femme oui j'ai trappé mes enfants c'est ce que j'étais j'étais une bête mais le jour où Dieu est entré dans mon coeur même ma femme n'y croyait pas elle essayait de m'énerver elle disait moi il vient tout c'est pas normal on ne s'est plus énerver on ne sait plus rien faire et le jour où Jésus est entré dans mon coeur j'ai dit Seigneur je ne suis qu'une bête tu te rends compte et tu m'as aimé moi moi qui n'a rien mérité même ma femme elle en pleure encore Dieu est tout puissant il change les coeurs il change notre être il fait de nous des nouvelles créatures et ces nouvelles créatures elles doivent être à la gloire de Dieu vous savez je pense que dans le ciel Jésus est comme devant Jérusalem souvent il pleure tant de fois j'ai vu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins et vous ne l'avez pas nommé il y a plus de joie pour un pécheur qui se revient à la même que pour mille qui n'en ont pas besoin mais il y a des pleurs dans le ciel pour chaque pécheur qui descend dans le séjour des morts vous n'avez pas super ce que Jésus a super vous n'avez pas été tenté tout ce que Jésus a été tenté parce que lui il a été tenté de les tentations et de les vôtres en plus il y a encore des autres il y a encore des autres et quand je pense à ça j'ai dit Seigneur tu as fait tellement de choses pour nous et nous vous savez il y a je pense que c'est un leçon qui dit comment rendrais-je à l'éternel tous ses bienfaits je ne peux pas lui rendre je ne peux pas faire pour lui ce qu'il a fait pour moi mais je peux faire une chose c'est m'attacher à lui m'attacher à sa parole à ses préceptes et marcher en nouveauté de lui comme un enfant de la promesse et ainsi marcher un pas à la fois jusqu'au jour où le Seigneur viendra au moment qu'il a choisi coupera le fil de ma vie ce jour-là je ne voudrais pas qu'il me dise je ne t'ai pas connu je voudrais qu'il dise vienne pour mes fidèles serviteurs entre dans le retour de ton être Amen 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 ... ... ... ... Je voudrais te remercier, Seigneur, que tu m'auras permis de te servir encore aujourd'hui. Et je voudrais, Seigneur, te prier afin que tes enfants puissent être enrichis de ta part, Seigneur, et que tu ne retournes pas à toi sans avoir gagné ton poche. Que tous ceux, Seigneur, qui en entrant ont déposé leur pardeau, ne le reprennent pas en sortant, Seigneur, mais qu'ils puissent en être délivrés, que tu prennes pas dans le lien. Et je voudrais, Père, et je voudrais, Saint-Esprit. Amen.